bonsoir à toutes et à tous franck à l'antenne je suis accompagné de gautier bonsoir franck bonsoir à tous ce soir nous allons nous consacrer à la biographie édité aux éditions perrin écrite par vincent bernard consacré à ulysses grant l'étoile du nord pourrais tu nous présenter l'auteur gautier s'il te plaît en quelques mots oui bien sûr alors c'est un auteur qui n'est pas très très connu vincent bernard qui a en fait fait plusieurs ouvrages sur la c'est une période qui est importante dans la vie du général grand qui est la guerre de sécession naturellement la civil war américaine entre 1861 et 1865 puisque au delà de cette biographie de grand qui est donc intitulé de manière emblématique l'étoile du nord de vincent bernard nous avons deux livres importants tout d'abord une biographie assez remarqué sur le celui qui est un peu le némésis de grand qui était le général lee donc l'homme fort du camp confédéré et puis un livre sous forme de questionnement et quelques peu du chrony le sud pouvait-il gagner la guerre de sécession d'ailleurs un de nos auditeurs nous a posé cette question on y répondra sans doute tout à l'heure voilà les deux grands livres de vincent bernard qui est en fait un spécialiste reconnu d'histoire militaire c'est pas tout à fait un historien classique c'est plutôt un historien des guerres et des armées très bien merci gauthier alors au ce soir grande comme on l'a dit grande qui fut grande grand est né dans une modeste masure de bois il fut balotté par la vie comme peu d'autres il a une personnalité qui est à la fois ordinaire et extraordinaire grant ne se livre que par ses actes et il échappe surtout à tout archétype creux alors gauthier ce soir nous allons essayer de suivre les différentes vies de grandes différentes vies car grand avant d'être général de l'armée du nord le président de la république américaine il fut avant tout un enfant timide et effacé de loyaux il fut également fermier malhabile de miss du missouri employé obscur de l'illinois mais il est aussi un cavalier émérite de west ponte un soldat courageux lors de cette guerre du mexique le reconstructeur de l'union mais que dire également du fiancé transi du mari fidèle et du père aimant de l'ami indéfectible quand s'oppose à lui le grand indolent dépressif et alcoolique naviguant entre les plus sombres doutes de l'échec et les plus gorieux sommets du succès entre la notoriété héroïque et les tréfonds de l'opprobre le destin d'exception de général grant constitue une trace profonde et unique dans l'histoire des états unis dont il incarne la destinée singulière alors pour commencer je voudrais citer un ami le général sherman qui disait pour moi grant est un mystère et je crois qu'il est un mystère pour lui-même alors ce soir nous allons essayer de percer ce mystère en commençant par nous attarder quelques instants sur le contexte familial et social du général grant alors grant à la fin de sa vie il a dit une phrase que j'ai retenue qui m'a un peu indiqué la marche à suivre pour traiter de son cas si je puis dire voici ce qu'il écrit à la fin de sa vie j'ai peu lu de vie de grands hommes car les biographes se font une règle de ne pas en dire assez sur cette période formatrice de la vie ce que je veux savoir c'est ce qu'un homme a fait quand il était enfant alors grant débute sa vie le 27 avril 1822 dans une brinque malante masure de bois loué deux dollars par mois dans le tout jeune état pionné de loyaux sur la berge de la rivière du même nom il est issu d'une famille de la classe modeste pour ne pas dire très moyenne voire un petit peu pauvre quand même malgré tout alors ce qui est intéressant dans le parcours de grande c'est de s'attarder quelques instants sur la figure de son père figure qu'il a profondément marqué alors grand père il s'était forgé une jeunesse particulièrement difficile car il a vécu lui le père de grant dans une extrême pauvreté il a vécu à la limite du dénuement il a été abandonné mais il a au cours de cette traversée du désert nourri le papa de grande toujours un sens aigu du travail et de l'effort et du gain mais en corollaire il avait développé une violente aversion pour ce qu'on appelle gauthier les vices sudistes présentés comme amollissant le corps et l'esprit à savoir le tabac l'alcool et l'esclavage mais ce qui est intéressant et vincent brunard vincent bernard l'auteur poursuit là dessus il explique que l'institution de l'esclavage dans l'esprit du père de grant elle était perçue non pas comme une atteinte au droit des noirs de vivre libre et égaux mais bien plutôt comme un vice instillant la paresse chez le maître en le déchargeant des dures obligations du labeur du labeur quotidien oui effectivement c'est une situation qui à mettre certainement en dans le contexte de son époque effectivement le trouverait raciste les racistes d'ailleurs factuellement on la trouverait raciste de manière contemporaine mais à l'époque c'était c'était relativement normal voir assez avancé de penser comme ça puisque l'opinion majoritaire après tout c'était la conservation de l'esclavage y compris dans une partie du corps républicain qui voulait y aller progressivement dans l'abolition naturellement à la question de du rapport avec les noirs la question du rapport entre le nord et le sud même avant la guerre de sécession est omniprésente dans ce livre dans cette biographie de vincent bernard et elle fait s'exprimer grant notamment dans le cadre de ses mémoires en fait grant a rédigé des mémoires qui sont finalement le principal matériau historique pour comprendre quel était la vie de cet homme y compris dans ses contradictions puisque tu l'as tu la laissé entendre en filigrane franck la carrière de grant enfin la situation sociale de grant n'a pas été monolithique du début à la fin de sa vie il s'est progressivement enrichi mais la carrière de grant elle même n'a pas été uniforme puisque en fait on y reviendra il ya deux grands enfin il ya trois grands trois grands aspects dans sa carrière en fait à la sortie de west point on reviendra sans doute sur west point donc il fait west point il il est très rapidement pris dans la guerre américano mexicaine à partir de 1844 et là pendant trois ou quatre ans il devient l'homme en vue de la toute jeune armée américaine qui alors est une petite armée ensuite en fait il retourne à la vie civile pendant plusieurs années et il revient aux honneurs à la faveur de cette guerre civile la guerre de sécession à partir de 1861 ce qui fait que grant tout de même a une carrière assez miraculeuse puisqu'il parvient à la présidence pour de ce qui n'est pas encore naturellement la première puissance du monde du monde à l'époque on n'est pas du tout dans ce contexte là c'est le royaume uni bien sûr enfin il parvient à la présidence des états unis en 1869 après somme toute avoir grandi dans une famille assez pauvre en tout cas quand il était enfant son père devient en fait un autre un petit notable politique quand il est adolescent en tout cas il grandit dans une famille pauvre il commence carrière dans l'armée mais il démissionne et il quitte l'armée pendant quatre ou cinq ans on peut penser franque que son destin était ne devait pas être automatiquement aussi glorieux qui qu'il ne l'a été au final non bien évidemment comme beaucoup de personnages historiques la guerre est un accélérateur de l'histoire et changent les carrières et changent les destinées et changent les ambitions ce qui est important de comprendre chez grande c'est qu'il vit en fait dans le dans une famille aux sympathies progressistes sans pour autant tomber dans l'abolitionnisme des années suivantes et notamment de cette guerre de cette guerre civile américaine ou guerre de sécession en europe mais ce qui est intéressant dans la jeunesse de grande c'est que très tôt lorsqu'il fréquente les modestes écoles du voisinage qui était entretenu il faut le savoir par souscription des habitants c'est des écoles où se côtoient à la fois les enfants et même des adolescents voire même des jeunes adultes parfois en une classe unique ce qui est intéressant de remarquer et de noter c'est que dès le départ très très tôt on remarque plusieurs choses chez grande déjà il n'y brille pas particulièrement dans le cadre des études il est qualifié par ses professeurs et ses camarades de lent et sûr dans son travail mais en même temps on remarque chez lui un côté modeste qui le signal à la fois comme une personnalité à part on le on le dit tueurne taciturne réservé et on le dit également très influencé par le caractère maternel alors ça c'est quand même assez étonnant qu'on dise de lui qu'enfant ou adolescent il a été influencé par le caractère maternel parce que par la suite de sa très très longue carrière de militaires d'hommes politiques on en reparlera grande n'évoquera quasiment jamais sa maman que ce soit dans les entretiens avec des journalistes et même dans ses mémoires il ne lui accorde quasiment aucune place à contrario il parle très souvent de son père de ses frères et soeurs mais de sa maman quasiment jamais alors il ya une phrase que que l'auteur cite signale dans la presse de l'époque on dit de sa maman anna simpson grant la chose suivante ouvrez les guillemets femme effacée et secrète de ses mots et de ses élans que certains iront la pensée jusque mentalement déficiente et que son célèbre office n'évoquera presque jamais dans ses mémoires donc il vit il vit dans un contexte plutôt difficile mais comme l'a dit gauthier son papa même si lui vient d'un milieu pauvre il a réussi à s'élever par le travail beaucoup de travail au point même que certains habitants du village de la ville où ils sont expriment une certaine jalousie à l'endroit de son papa donc son papa en fait va tenir différents commerces dont une fameuse tannerie donc tannerie travail plutôt difficile travail qui est considéré à l'époque comme panoble et le petit grand travail gauthier dans cette tannerie mais il ne veut pas y travailler et un jour on raconte cette anecdote son père lui dit d'aller travailler la tannerie donc le fils ne veut vraiment pas y travailler parce qu'en fait il est notamment c'est très très grave il est gêné par les odeurs fortes de la tannerie mais il revient plusieurs fois sur ce point dans ses mémoires et donc il veut pas travailler dans cette tannerie et on est via un incident avec son père son père lui dit tu vas travailler tu vas faire ce que je te demande le jeune grand le fait il respecte la figure paternelle midi il dit à son père sans forcément mesurer la portée de cette phrase ni même envisager une quelconque carrière autre que la tannerie mais il dit cette phrase je vais le faire mais une fois que je n'aurai plus l'âge je ne mettrai plus jamais les pieds à la tannerie donc en fait il ne veut pas de cette vie de oui de travail on va dire un peu ouvrier ou minota mine notable et en fait ce qui va se passer c'est qu'il veut tout simplement quitter le foyer familial comme nombre aux gens de l'époque malheureusement sa famille même si son père a pu s'élever socialement ils ont quand même beaucoup d'enfants il veut faire des hautes études mais gauthier il faut payer les faut payer les études et c'est difficile les études de mathématiques ou d'avocat et donc le choix on va dire à la fois un peu facile et classique pour les enfants de familles pauvres ou issus de milieux modestes c'est la carrière militaire et son père lui annonce un jour je t'ai inscrit à l'académie de west point voilà c'est ça donc il entre il entre à west point au début des années 1840 1839 très exactement mars 1839 il est accepté officiellement et il ne semble pas pressé en de revêtir l'uniforme d'abord pendant quatre ans il ya une sorte de période de transitoire qui est la période des cadets en tout cas il entre quand même dans cette dans cette école prestigieuse de west point on dira de lui qu'il est un west pointer bien sûr tous les grands acteurs des deux guerres qui suivront la guerre entre les états unis de texas et la guerre civile entre sud et nord dans les sons sont issus de west point en tout cas la plupart pour la guerre civile les confédérés comme les unionistes la plupart sont issus de west point donc grant ne fait pas exception il ya quelque chose l'enregistre une formation il n'est pas il n'est pas un fils de la noblesse donc il n'a pas de prédisposition sociale pour figurer dans un bon rang à west point il figure dans un bon rang de sortie uniquement par ses mérites il ya des bonnes notamment des bonnes connaissances en mathématiques et puis il a il a il est très bon en équitation c'est un c'est un excellent cavalier grant il fera savoir d'ailleurs dans ses mémoires que il dépense assez peu d'argent il dépense assez peu sa seule puisqu'il envoie à sa famille sa seule grosse source de dépenses finalement c'est l'entretien de ses chevaux qui leur ruine d'un presse leur vide pour le coup sont très 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 onéreux ça montre bien sûr qu'il prend soin de ses chevaux mais qu'il est aussi un excellent cavalier il ya une anecdote durant ces années de west point qui révèle le caractère un peu paradoxal de grant amené à devenir le chef d'une des principales puissances de l'époque tout en restant très humble très modeste et apparemment peu soucieux du pouvoir c'est une anecdote relativement à la para qui on peut on peut d'ailleurs la mettre en opposition avec ce qui était en face le général lee puisque l'auteur rappelle nous concernant l'uniforme de grant quand il était à west point je cite son uniforme qu'il pensait porter fièrement comme une marque ostensible d'autorité le jeune grant le prend avec dégoût selon sa propre expé selon sa propre expression et aura un soin singulier et tout particulier au cours de sa carrière à le réduire à sa plus simple expression très rarement le verra t on à une époque ou une autre en grande tenue entre guillemets et toujours alors par obligation protocolaire ce que veut nous dire vincent bernard c'est que à travers l'exemple du à travers l'exemple de l'uniforme grant n'est pas intéressé par les honneurs par les honneurs d'apparat il n'est pas intéressé par l'argent et n'est pas intéressé par les femmes il n'est pas intéressé par l'apparence et notamment l'apparence vestimentaire totalement à l'inverse en tout cas pour l'aspect pour l'aspect de l'uniforme totalement à l'inverse d'un robert qui puisque le général grant sera toujours en uniforme partiel il portera l'uniforme complet parce qu'il y aura des obligations protocolaires donc voire en débraillé vous pouvez le voir sur cette couverture sur la couverture de ce livre qu'il est en habit assez simple avec un simple chapeau ne passe pas tellement pour une figure charismatique inversement à la figure de lee elle est impeccablement mise elle est altière c'est tout à fait l'inverse de grant de ce point de vue là grande se rapproche un petit peu de sherman qui lui est l'incarnation du débraillé une photo assez connue de sherman on voit non seulement qu'il est qu'il a une mèche sur le front qu'il n'est pas bien coiffé et qui en plus se met la main dans comme le faisait un peu les hommes du 19e siècle un napoléon le faisait qui met la main à l'intérieur de ses redingotes bref tout ça pour montrer que il ya un paradoxe grande quand même une figure qui n'est pas qui qui n'est bon qui s'enrichira mais qui n'est pas qui n'est pas quelqu'un de très charismatique qui n'est pas quelqu'un très intéressé par les honneurs qui veut bien sûr avoir sa progression militaire légitime parce qu'il a des certains faits d'armes mais qui n'est pas obnubilé par le pouvoir qui dira ni par l'armée parce que ce qui est intéressant c'est que lors de ses premiers mois de cadets donc il va rester cadet 4 4 ans 4 longues années ce qui est intéressant pour la petite anecdote le petit clin d'oeil de l'histoire c'est que les cadets à west point portent l'uniforme gris et les gris lors de la guerre civile les gris ce seront les sudistes et confédérés il est grand lors de ses premiers mois à west point même lors de ses premières années il ya des lettres qui l'écrasse à fiancé on va on va en reparler où il dit mais passer deux jours sous la tente la nuit c'est vraiment trop difficile en fait c'est comme tu le dis gauthier c'est quelque chose de paradoxal c'est à dire que c'est quelqu'un qui va faire carrière dans l'armée qui va gravir tous les échelons mais fondamentalement il n'a pas cette âme de militaire ni s'atteint ni cette appétence pour l'art de la guerre au sens large et noble et complexe du terme oui puis le même l'appétence pour le pouvoir en général puisque on le verra au sommet de sa carrière lorsque lors de l'élection présidentielle de 1869 il n'a pas vraiment ni la volonté d'être élu ni la certitude d'être élu puisque lorsqu'il a l'autre lorsqu'il obtient le résultat de son élection que dit-il à sa femme julia dent il lui dit je crains d'être élu on voit qu'il n'a pas vraiment envie d'être élu d'ailleurs en fait grand est élu alors il est élu par certes par le suffrage indirect et le vote populaire il est élu par les deux mais via le vote populaire il aurait pu avoir beaucoup plus de voix qu'ils n'auraient dû normalement il a fait à peu près 4,5 millions de voix contre 3 millions pour son adversaire son adversaire démocrate alors que son adversaire démocrate aurait dû faire beaucoup moins de voix parce que naturellement et le livre le rappelle d'ailleurs ce qui est ce qui est intéressant le sud c'était le sud était assimilé au parti démocrate à l'époque donc la défaite militaire la défaite des états confédérants 1865 aurait dû faire que le candidat démocrate et fait beaucoup moins de voix s'il a fait autant de voix et grant aussi peu on peut se dire que c'est parce que pour l'électorat populaire la figure de grant n'était pas assez charismatique n'était pas assez connue du grand public malgré ces hauts faits militaires franck durant la guerre civile sur les sur lesquels nous reviendrons alors au cours de ces quatre années de formation militaire de cadet de west point avec cet uniforme gris donc il rencontre une jeune jeune femme dont on a parlé rapidement gauthier cette femme va lui faire une cour assidue pendant plus de pendant plus de trois ans il ne va pas l'avoir pendant de longues périodes ils vont s'écrire ils vont s'écrire des lettres et ce qui est intéressant c'est que le papa de sa de sa fiancée surnommé le connel d'un ne cache pas son mépris pour la condition militaire et la vie de garnison promise à sa fille si elle épousait un officier alors on en reparlera sûrement on va faire un petit focus rapide c'est que la future belle famille de grant est une famille disons le qui a des plantations qui est esclavagiste et donc dans ce futur conflit qui se prépare c'est la fameuse plantation de white oven c'est ça dans ce futur conflit qui se prépare disons le clairement la famille dent est plutôt pro confédéré pro sudiste alors que grand sans être encore une fois un abolitionniste absolu et nous nous y reviendrons et plutôt pour le oui pour pour le nord et pour cette union en fait entre tous les états entre tous les états américains donc ce qui se passe à west point il s'ennuie il gravit un petit peu les les échelons il arrive à être repéré de ses de ses officiers instructeurs de ses officiers de ses officiers supérieurs mais fondamentalement il n'aime pas la vie militaire au point qu'il dira après ce long été 43 donc là ils sont partis en manoeuvre pendant plusieurs mois l'auteur nous dit grant ne verra plus jamais la vie militaire avec les yeux pleins d'espoir et de fierté du jeune cadet de west point donc quelques années à peine après son entrée dans la vie militaire ces illusions tombent parce que les bivouacs la vie de camp n'est pas faite pour lui mais il ya aussi des intérêts gauthier disons-le clairement des intérêts sociaux être officier dans cette jeune nation américaine peut avoir des avantages et à l'époque grande il reste dans l'armée à la fois pour ne pas vivre sous la 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 contrainte on va dire paternelle et familiale et également pour avoir ce statut social et l'armée lui offre aussi un salaire tous les mois façon être officier à l'époque il me vous imaginez bien dans une dans un pays comme les états unis être officier d'être dans les dents les premiers officiers c'est quasiment s'assurer dans les années à venir d'avoir un rôle politique nationale et on trouve on trouve d'état de collègues ou d'ennemis d'ailleurs enfin de louis de collègues de de grant durant la guerre contre le texas et la guerre contre la confédération qu'on retrouvera ensuite comme ministre ou comme président parce que tout simplement être être officier de l'armée américaine à l'époque dans un pays qui étant dans une phase pionnière qui dans cette course littéralement vers le far west c'est à dire ce qu'il y a le plus à l'ouest du mississippi jusqu'à la côte pacifique être officier à l'époque c'est vraiment c'est vraiment une mine d'or pour accéder à des responsabilités politiques importantes et donc grande au cours de donc le grand deviendra bien cadet de west point donc il est il est diplômé etc et là s'engage un conflit avec un état voisin gauthier ce que tu peux nous en dire un petit peu plus oui c'est le conflit avec l'état du texas en fait au terme de ses études à west point grant est affecté à une caserne militaire ce qui est normal donc c'est la caserne des jefferson barracks dans le missouri on est en septembre 1844 et jefferson barracks à l'époque c'est là le plus grand camp militaire dans l'ouest du commandé par le colonel kearney alors grande s'entend bien avec ce dernier mais et on voit ce paradoxe du personnage qui est assez non s'il est pas dépressif même un peu parfois grant à beau s'entendre bien s'entendre avec kearney il envisage déjà c'est la première fois de quitter l'armée en vue d'une possible carrière dans l'enseignement forcément la paye sera moins bonne il n'a pas cette possibilité d'ascension sociale c'est un des paradoxes du personnage et profitant de ses permissions il rend la visite il en visite à la famille de son ancien camarade west pointer puisque tu ne l'as pas dit franck mais je le précise julia dent en fait c'est la sœur d'un de ses camarades west pointer donc il se fiant ils sont ils se fiancent avec la sœur d'un de ses collègues de west point et la volonté d'une nouvelle vie s'affiche qu affiche alors grant de celle éventuellement de rejoindre l'enseignement est contrainte par une guerre qui se fait jour effectivement tu l'as dit franck entre les états unis et le mexique relativement à la situation contrôle du texas alors l'unité de grant est alors déployé en louisiane au sein de l'armée d'observation du majeur général taylor un zachary taylor et c'est le début de ce qu'on appelle la guerre américano mexicaine qui éclate en 1846 à ce moment là l'armée fédérale donc l'armée américaine envahit le mexique et grande prend part à différents combats dont vincent bernard nous fait un récit assez 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 précis jusqu'à jusqu'à l'anecdote il ya plusieurs anecdotes qui sont intéressantes notamment notamment on y reviendra l'anecdote de ce clocher le clocher de chapultepec on y reviendra en quelques minutes et donc grande prend part à plusieurs batailles importantes à la bataille du rezaka de la palma en septembre 1846 la bataille de montré dans durant laquelle il montre ses qualités de cavalier émérite on vous disait en tout début d'émission que grand était doué pour l'équitation il le montre il le montre d'autant plus à montrer qu'il reste à cheval sans se démonter malgré malgré les tirs ennemis reste à cheval parce qu'il va tout simplement porter une dépêche alors taylor qui commande l'unité de grant gagne différents combats contre les mexicains taylor devient très populaire dans l'armée ce qui fait que le président des états unis james polk est inquiet de la popularité taylor et choisi un peu arbitrairement de diviser l'armée donc il ya deux armées il affecte certaines unités dont celle de grant à une seconde armée qui est commandé par le majeur général scott et l'armée de scott débarque à veracruz au printemps 1847 le but de cette de ce débarquement franck c'est d'avancer et de percer la capitale mexico oui alors ce conflit cette cette bataille va durer va durer plusieurs jours en fait ce ne sont pas des batailles comme à l'époque alors parfois les batailles comme à l'époque napoléonienne parce qu'il faut savoir que les soldats de de ces années 1840 à 1880 vont beaucoup se baser sur les batailles napoléonienne pour leur stratégie pour leur tactique et donc c'est une bataille qui durent oui qui durent qui durent plusieurs jours bataille remportée assez assez facilement parce que plus à plus les appuis l'armée américaine avancée plus les défenseurs étaient en difficulté on peut noter également déjà que lors de cette campagne du mexique un des traits de caractère militaire un des traits de me oui militaires de de grant sera le et le suivant celui qui va être remarqué noté affiché assumé par grant est celui gauthier d'une volonté farouche quelle que soit la difficulté quelle que soit l'opposition quels que soient les manquements lorsque grand a une idée en tête d'un point de vue militaire il est prêt à tout pour mener à bien cette idée quitte à se mettre l'état-major supérieur à dos quitte à se mettre ses subordonnés à dos quitte à se mettre même ses soldats à dos mais lorsqu'il a une idée en tête il y va à fond donc cette guerre elle finit par être on peut dire remporté et gagné devant la faiblesse à un moment donné de la c'est littéralement ce qu'il a en face une armée mexicaine de l'armée de la faiblesse de l'armée mais ce qui est ce qui est intéressant ce ces deux citations de de grande que je voudrais vous vous produire qui montre deux choses la lucidité de grande sur le conflit est déjà ce sentiment de de justice et cette vision qu'il a on va pas dire charitable mais disons on va dire une notion de justice pour l'instant j'en dirai plus dans un deuxième temps voici ce que dit grande il dit je vais citer deux phrases voici la première la rébellion du sud fut l'avatar de la guerre avec le mexique nation et individus sont punis de transgressions nous reçus notre châtiment sous la forme de la plus sanguinaire écouteuse et coûteuse guerre des temps modernes cette phrase grande la dira dans un deuxième temps de sa carrière pour lui la guerre de sécession était une punition de la guerre du mexique c'est une citation de ses mémoires en 1883 il croit que la guerre c'est la guerre c'est une immanence une punition divine et voici ce que dit grand précisément sur la guerre du mexique grand analyse la guerre du mexique avec hauteur et recul d'un point de vue militaire et aussi politique conflit injuste et prédateur impie même écrira l'agnostic provoqué sciemment contre une puissance plus faible son déroulement militaire même découle de calcul politique et de la crainte de voir émerger un général trop victorieux susceptible de devenir un adversaire politique ça rejoint ce que tu disais gauthier effectivement ça c'est pour la guerre de sécession de 15 ans plus tard et la guerre de mexique et la guerre de mexique bien sûr concernant l'épisode un petit peu anecdotique du clocher dont on vous parlait donc on commençait à déflorer pour raconter cette anecdote c'est le fameux épisode de chapultepec qui est un des mythes fondateurs de l'héroïsme militaire de de la pensée tactique de grande en fait grande arrive dans cette ville et il pour pour maximiser l'effet de ses troupes il choisit de monter un obusier dans le clocher d'une église ce qui devait pas être très simple se porte ça faisait naturellement des centaines de kg il monte un obusier au sommet du clocher et de cette manière il tire la meilleure position tactique possible pour bombarder les troupes mexicaines naturellement cette anecdote il la raconte largement dans ses mémoires et pour revenir plus strictement à l'avancée des opérations militaires en septembre 1847 l'armée américaine entre finalement dans la capitale mexico et les mexicains acculés sont bien obligés de demander une trêve naturellement dans les mémoires de grant qui reviennent souvent dans le récit grant écrit avec le recul avoir beaucoup appris du commandement des hommes parlent peu par l'observation de ses supérieurs rétrospectivement il s'identifie un petit peu au style de taylor vous savez en ce militaire qui faisait un petit peu qui faisait un petit peu peur au président paul que c'est bien que paul clavé l'avait ne l'avait pas écarté ne l'avait pas déni mais l'avait dit diviser l'armée américaine en deux les mémoires de grande donne également à voir son opinion intime sur le conflit qui oppose son pays au mexique tu l'as dit franck une guerre qu'il juge donc injuste également grande mais en avant que finalement les gains territoriaux de cette guerre permettent objectivement l'extension de l'esclavage plus à l'ouest on n'est pas du tout sur des motifs de guerre qui serait philanthropique pour la défense pour la défense des droits de l'homme il écrit donc en 1883 dans ses mémoires ce que tu as dit en substance qu'ils considèrent cette guerre comme l'une des plus injustes jamais menée par une nation puissante contre une nation faible il ya aussi la notion là dedans de conflit asymétrique avant avant l'heure grand analyse même la guerre de sécession tu l'as dit comme une punition sort de punition immanente et au terme de cette guerre contre le mexique grant est affecté à différentes unités il va beaucoup voyager sa femme s'en plaindra lui même quand ne sera pas très heureux tout cela ce qui contribuera sans doute d'ailleurs à le détacher de l'armée à faire qu'il démissionne quelques années plus tard il va à détroit il va à sa quête s'arbore dans l'état de new york et au printemps là c'est une anecdote mais au printemps 1852 il part pour la capitale fédérale washington dc où il sollicite le congrès pour celui pour que celui ci annule un décret exigeant qu'il rembourse 1000 dollars en plusieurs mille dollars c'est pas beaucoup mais c'était une somme pour l'époque 1000 dollars d'équipement perdu pour lequel pourtant il ne porte aucune responsabilité particulière il ya deux trois fois dans le livre ça m'a pas paru très intéressant mais l'auteur il revient à chaque fois des histoires comme ça de vol d'équipement et on l'accuse un petit peu un petit peu facilement grant et grand s'en défend c'est un petit peu des anecdotes mais bon ça revient un petit peu souvent en fait ce qui est intéressant de noter c'est que très souvent grande sera un peu accusé de différents mots mais là aussi nous y reviendrons lors de cette guerre civile américaine dérange pas de payer mais il montre qu'il est qu'il est honnête qui c'est pas lui qui revolaient les équipements alors comme tu l'as dit il après la après ce conflit du mexique où il apprend justement son métier où il se fait justement remarquer comme un bon cavalier donc après plus de trois longues années il retrouve sa fiancée il il se marie et là anecdote révélatrice lors de ce mariage avec julia dent sa famille ne vient pas seule une sorte de grande est présente au mariage et ce qui est étonnant paradoxal curieux voire même disons le clairement mensonger ces parents évoquent le manque de temps et de préparation pour justifier leur absence en réalité les parents de grant ne veulent pas sympathiser avec une belle famille de planteurs et donc d'esclavagistes donc comme tu l'as dit grant va de garnison en garnison il supporte mal l'autorité de ses chefs qui l'assimile à une espèce de pas de de tyrannie voire même de démission il se pose encore la question de la de la démission mais pour lui voilà il est homme ils vont avoir quatre enfants il pense également à subvenir aux besoins de sa famille mais dans ses lettres ça ressort il le dit clairement je n'en peux plus de mon chef or lorsqu'on réfléchit lorsqu'on regarde un temps soit peu le contexte le code militaire de l'époque grant n'était pas vraiment victime d'humiliation c'était simplement l'application stricte et étroite du code militaire mais il n'avait pas de d'entorse à la règle grant réfléchi et il finit par démissionner de l'armée et là il ya une vraie traversée du désert qui va durer sept ans qui va durer de 1854 à 1861 en fait pour revenir juste un petit peu en arrière il y avait une vraie lassitude de grande parce que il était balotté de camp de camp à camp dans un pays immense ou par ailleurs il n'y avait pas tous les moyens de transport qui existent à l'heure actuelle songez que juste avant qu'il ne démissionne vers 1853 par exemple grant est envoyé à fort vancouver dans l'orégon donc l'orégon c'est à l'extrême l'extrême ouest je pense même à l'extrême nord-ouest du pays et pour cela il ne peut pas prendre le train il est obligé de passer par l'isme du panama en amérique centrale complètement au sud or la traversée difficile en plus de ça il ya une épidémie de choléra ça s'ajoute ça surajoute à la lassitude de grant qui a beau être promu capitaine à l'été 1853 et ensuite être assigné à à fort humboldt en californie et lassé tu le dis franck quitte l'armée en 1854 il faut aussi dire que en plus de cette lassitude il ya un facteur qui a joué c'est que le commandant de fort humboldt le lieutenant-colonel buchanan qui avait été informé de l'ébriété occasionnelle de grant à la table des officiers on reviendra sans doute au rapport de grant avec l'alcool buchanan avait été informé de cette ébriété occasionnelle propose à grant qu'il démissionne de l'armée pour qu'il évite la cour martial et grant accepte le 31 juillet 1854 son père a beau intervenir auprès du secrétire à la guerre jefferson davis pour annuler cette démission franck ça ne fonctionne pas et comme tu disais ce début d'une traversée du désert de sept ans et petit cadeau du destin jefferson davis sera le futur président de la confédération exactement c'est un acteur du sud des états confédérés d'amérique donc durant cette période nous allons dire différentes choses donc c'est une période sur le plan familial qui est heureuse ils ont plusieurs enfants mais sur le plan économique que la période est plutôt difficile il n'a plus sa solde de l'armée il doit trouver du travail et même si sa belle famille l'aide notamment son son beau père en lui prêtant un terrain en lui aidant à construire sa maison les rentrées d'argent ne se font pas de manière régulière et de manière conséquente donc grand devient un fermier alors il n'est pas franchement abolitionniste mais il commence son travail de fermier il le plante il s'essaye et il dit même dans une lettre à un de ses amis je cite pour quiconque entendra parler de moi dans dix ans ce sera en tant que vieux fermier missourien accompli malheureusement pour lui il n'est pas il n'est pas très bon fermier pas plus qu'il est doué dans les affaires donc l'activité agricole n'est guère aux florissantes il se pose la question de revenir chez ses parents et pire pire il se pose même la question gauthier de retravailler dans la tannerie paternelle mais finalement alors qu'il détestait ça alors il hésite il se lance également dans la vente de produits divers et variés il s'associe avec un ami avec un cousin de sa femme notamment dans la vente de produits locaux dans la vente de produits fabriqués essentiellement exclusivement avec du cuir mais bien évidemment pour reprendre pour reprendre l'expression de vincent bernard ulysses grant n'a pas la bosse du commerce donc toutes ces entreprises diverses et variées de commerçants de de fermiers de de d'agriculteurs aucune s'avéter de ses activités ne lui permettent de subvenir correctement à ses besoins et ensuite gauthier se passe quelque chose qui va changer sa vie c'est l'appel de lincoln de septembre 1861 pour lever 75 mille volontaires pour 90 jours retenez bien pour seulement 90 jours afin de combattre la rébellion c'est le deuxième accélérateur de sa carrière après une guerre chaque fois après la guerre contre le texas la guerre contre ce qu'on appelle à les rebelles qui sont des états qui contestent le pouvoir de washington qui seront le noyau des futurs états confédérés d'américains la confédération les grilles et confédérés c'est la guerre de sécession là les américains disent la guerre civile qui de la plus entre 1861 1865 le plus important en conflit que connaîtra les états unis en tout cas en nombre de morts c'est plus de 600 mille morts il me semble d'ailleurs qu'on a du mal à savoir exactement combien il ya eu de morts à ce conflit tellement il a été important songez que les américains durant la deuxième guerre mondiale essentiellement entre 1900 début 1942 et 1945 ne perdront que 130 mille soldats ils en perdent donc quatre fois plus durant la guerre de sécession alors que le pays est trois fois moins peuplé à peu près 40 millions d'habitants contre 130 millions dans les années 1940 c'est une guerre très importante la guerre de sécession même si je me faisais la remarque tout à l'heure franc que finalement ça n'a pas la même importance dans la mémoire collective américaine que ce que pourrait être la deuxième guerre mondiale pour la pour la france je m'explique en france c'est évident que on peut être neutre mais ce qu'on est pétainiste ou en est gaulliste on peut pas être les deux on peut pas être les deux en même temps et vous ne verrez jamais de reconstitution historique de bataille entre pétainiste et gaulliste en j'ai n'a pas eu déjà si il y a eu quelques opérations quand même à dakar oui oui d'accord mais on voit qu'il n'y a pas cette cette réconciliation cette reconstruction des mémoires aux états unis ici en tout cas partiellement bien sûr mais on voit des reconstitutions historiques entre tuniques grises et tuniques bleues on voit que les états unis alors peut-être par le melting pot c'est à discuter c'est pas le débat d'ailleurs mais peut-être que mais cette nation a réussi à se reconstruire des décennies après mais la guerre de sécession reste reste quand même une plaie béante dans l'histoire américaine au delà des opérations militaires c'est aussi une prodigieuse avancée sur le plan technique le livre ce livre il revient d'ailleurs assez précisément avec ses innovations notamment ses cuirassés militaires impressionnant les ironclads qui sont utilisés contre la confédération or les confédérés en possède aussi mais naturellement leur armée est moins forte si je devais je pense que tu seras d'accord avec moi franck si je devais différencier en gros les deux systèmes confédération et union je dirais que l'union bien sûr est un peu plus peuplé 1 en même je crois à peu près deux fois plus peuplé c'est surtout c'est pas seulement le nord c'est aussi les bassins industriels du pays tandis que la confédération c'est une puissance essentiellement rurale et agricole pour autant même si la confédération est à peu près deux fois moins peuplé que les états unis que son armée est plus petite plus populaire aussi elle a un grand potentiel militaire qui nous permet de résister pendant quatre ans de contrôler des ports de contrôler des noeuds ferroviaires un tout le tout là tout le l'objectif des forces de sherman et de grand ce sera à chaque fois de casser les noeuds ferroviaires de bombarder les ports parce que c'est c'est ensuite parvenir à à disloquer les axes de communication sudiste on voit que les sujets sont une maîtrise du terrain pendant quatre ans quand même on peut s'ils n'ont aucun soutien de la diplomatie internationale maintenant mais même on peut préciser aussi autre chose qui est quand même important révélateur dans la typographie dans la oui dans ce côté social des soldats typologie pardon c'est le fait que les soldats du nord principalement sont des sont des urbains alors que les soldats du sud sont plutôt des paysans mais des gens qui vivent à la campagne qui vivent près de la nature et dans les premiers temps de la guerre on remarque que l'efficacité au tir est très importante et très important que cdc les soldats chez les soldats confédérés pour la simple et bonne raison que quasiment tous les hommes du sud posséder un fusil pour chasser donc sont eux les pionniers font donc au delà de ces différences militaires donc avec ce côté industriel comme tu l'as dit gauthier ce côté plus rural et agricole le soldat confédéré on va dire en valeur absolue est plutôt un meilleur soldat que le soldat du nord mais ce qui fait pencher la balance en tout cas qui va faire pencher la balance au deux auprès de après quatre ans de conflit c'est vraiment ce côté cette puissance industrielle est également le remplacement numérique des soldats tomber des soldats tomber au front et quand je vous disais que cette guerre entre 1861 et 1865 se faisait dans des conditions totalement dissymétriques en termes de soutien international je ne le fais pas en fait la confédération les états confédérés d'amérique ne sont soutenus que par une seule puissance c'est vraiment une puissance marginale c'est le du c le duché de saxe gogourg gotha je reconnais effectivement officiellement les états confédérés mais enfin qu'est ce que c'est ça ce qu'on voit ta c'est un des 300 ou 350 états de cette allemagne en en constitution à cet ancien empire romain chasse en manique d'anciens cet empire romain j'étais plus de 1806 il ya le cas un peu particulier de la france de napoléon 3 qui fait un pas en avant et un pas en arrière parce que c'est l'époque en même temps vous le savez on vous en avait parlé d'ailleurs lors de cette émission sur louis napoléon bonaparte en décembre c'est l'époque vous savez de cette expédition au mexique durant laquelle contenu des ordres intérieurs aux états unis napoléon 3 estime le moins venu de se constituer une arrière cour en amérique centrale un empire latin et francophile au mexique avec la figure de maximilien premier du mexique vous savez que cette histoire tourne court mais il y avait peut-être la potentialité pour napoléon 3 de soutenir plus officiellement les états confédérés d'amérique en se disant ça ça minera complètement et définitivement l'affluence américaine ça me permettra de constituer cet empire francophile au mexique il a beau avoir montré des marques de sympathie napoléon 3 n'est pas allé trop en avant dans sa dans un soutien diplomatique voire militaire franck et finalement la confédération très rapidement à partir de 1863 64 et isolé oui il faut rappeler aussi qu'il y a également en 1863 il va bientôt y avoir ça doit en europe donc on est aussi dans un contexte de tension en europe donc envoyer une longue expédition militaire c'était peut-être un peu compliqué avec dans le contexte de 8 de l'europe à l'époque en sachant qu'il y avait la montée de la de la prusse alors pour en revenir à la guerre de sécession mon cher gauthier donc on peut dire que grande commence la guerre dans le dans le dans le missouri et il se forge l'image d'un d'un officier correct qui fait son travail qui est plutôt bon soldat plutôt proche de la de la troupe qui est pas dans ce côté dandy que certains officiers nordistes et sudistes auront est ce qui est intéressant c'est que des deux côtés aussi bien chez les nordistes que chez les sudistes les deux camps paradoxalement gauthier un peu comme en 1914 prévoit une guerre courte les deux camps estime dans le nord on parle de 90 jours dans le sud on parle de la guerre sera finie en en trois mois cette situation une citation invraisemblable de grande que je vais vous rapporter on passe 87 citation du 6 mai 1861 que dit grande ma propre opinion et qu'il coulera beaucoup moins de sang que le nom qu'on ne l'anticipe généralement il n'a pas compris que la guerre durera en fait quatre ans alors ce qui est ce qui est également remarquable voire même très particulier paradoxal de 1861 1863 dans les premiers temps de cette guerre les observateurs et même les acteurs par d'une guerre un peu d'une guerre un peu mondaine on parle même de guerre de dentelle il y aura plusieurs articles dans les journaux de l'époque qui parleront gauthier d'une guerre de gentleman parce qu'il ya aussi ces fameux banquets on voit grand être familier avec d'anciens west pointer qui sont dans le camp confédéré parfois les journaux parfois les les généraux convient la foule et même parfois les journalistes et il ya des espèces parfois des tribunes qui sont montés et il ya des affrontements donc dans un premier temps cette guerre passe pour une guerre de gentleman guerre de dentelle comme je l'ai dit mais très rapidement cette guerre se transforme de par le nombre de soldats qui combattent et également comme tu l'as dit tout à l'heure l'évolution technique des fusils des canons et très rapidement au sujet de cette guerre on parle de rivières et même de fleuves de sang alors sur la guerre de sécession plusieurs choses à dire le premier engagement dans lequel le grant se fait remarquer gauthier c'est la bataille de silos du 6 et 7 avril 1862 avant il ya fort donaldson quand même qui est une victoire de grande oui bien sûr mais le vraiment le conflit vraiment qui qui le marque qui va le qui le marque qui le fait connaître à la fois du grand public et de ses adversaires et même de l'état-major et même du président c'est ce conflit alors pour faire simple les armées nordistes bien évidemment essayent de surprendre les armées les armées sudistes il ya un fleuve grande passe le feu il veut faire preuve une fois n'est pas coutume non pas de témérité mais il veut faire preuve de vitesse il veut être plutôt dans une posture offensive donc il va essayer de surprendre les armées sudistes malheureusement c'est lui pour son camp malheureusement bien évidemment malheureusement pour lui c'est les sudistes qui le qui le surprennent un conflit s'engage les forces nordistes parviennent tant bien que mal à passer le le fleuve et en fait au final la bataille elle est gagnée grâce à la ténacité de grande mais surtout à celle de ses soldats mais devant les pertes devant les manoeuvres avant la bataille je vous ai dit passer cette ce fleuve sans attendre le soutien des armées qui se situait à sa droite et à sa gauche il subit les critiques de la de la presse on lui dit que grande on le fait remarquer à grande qu'il a été imprudent qu'il a perdu beaucoup trop d'hommes c'est subordonné aussi du reproche une mauvaise exécution dans la gestion de la bataille et au final il est disons le clairement il est mis sur la touche on le retire du théâtre des opérations parce que le président à l'époque devant l'avalanche des critiques il ne peut pas se permettre alors comme quoi l'opinion publique à son mot à dire il ne peut pas se permettre de garder un général de premier plan aussi critiqué et donc suite à cette première bataille il on le retire du théâtre d'opérations on peut le dire clairement il n'y a pas de ville de limoges mais il est plus ou moins limogé c'est à dire que il n'est plus sur le théâtre d'opérations il devient un administrateur oui bien sûr il devient un administrateur alors que la guerre n'est pas fini avant qu'en durée encore durée deux ans et c'est une guerre très sans lancé une guerre aussi très moderne dans l'ensemble de ses manifestations c'est un peu le préfigure un peu une guerre totale finalement y compris avec une dimension de guerre psychologique moi j'ai relevé deux éléments dans les deux différents camps dans le camp sudiste confédéré on pratique ce qu'on appelle les rebelles yels c'est à dire les cris rebelles en fait les soldats confédérés pour s'annoncer pour menacer et intimider les troupes de l'union avant de passer à l'attaque elle elle hurle et ça permet comme ça de fragiliser psychologiquement l'ennemi c'est ce qu'on appelle les rebelles yels et puis du côté 2 du côté de l'union de l'union des tuniques bleus après cette bataille de chileau en avril 1862 grande gagne un prénom un surnom intéressant un qu'un des chaussures rendeur rédition un inconditionnel il acquiert le surnom et la réputation d'hommes qui ne capitule jamais et ce surnom lui permet de montrer et bien qu'il qui voit là qu'il n'est pas prêt à se laisser démonter pour revenir quelques instants sur cette bataille importante que tu citais franck chilot en avril 1862 pour vous montrer à quel point c'était une terrible brata bataille grande la surnommera dans son mémoire le nid de frelon parce que c'est une bataille qui se passe plus ou moins dans une forêt les balles les balles ricochent sur sur le bois sur les branches etc il ya aussi des pluies diluvienne bref les conditions sont désastreuses et côté confédération le général commande qui commande l'armée confédérée meurt et il est remplacé c'est intéressant par un général au nom français beau regard ça vous montre que bah que cette nation américaine venait d'un peu partout c'était c'était les habitants des états unis venait d'allemagne venez des pays bas de l'angleterre venait aussi de france et parmi ces français il y a des hommes qui ont donné qui ont donné des militaires dans les deux camps y compris la confédération oui pour ce beau regard on l'appelait le little napoléon donc le petit le petit napoléon donc d'ascendance d'ascendance française alors au cours de ce de ce conflit comme tu as dit cette bataille de chileau le marc et c'est à partir de ce moment là comme tu dis qu'il a cette réputation mais ça va changer sa psychologie parce que lui grande comme beaucoup de soldats nordistes à l'époque penser la chose suivante gauthier deux trois batailles de trois victoires et le sud aurait été aurait été vaincu et la guerre n'aurait pas n'aurait pas duré trop longtemps or cette bataille de chileau lui fait réaliser que la confédération ne pourrait être vaincu que par la destruction complète de ces de ses armées donc la guerre de sécession se déroule avec son cortège de malheurs de morts mais pour grand il ya bon il ya plusieurs victoires mais il y en a deux autres qui sont plutôt marquantes il y a la victoire de vick isberg et de chatanoga et donc c'est ces deux victoires elle consacre son côté tenace et l'efficacité de ses manoeuvres au prix toujours d'énormes pertes donc en fait à partir de 1803 il y a un tournant dans la guerre c'est qu'à partir de 1863 l'état major nordiste et les plus brillants de l'état major sudiste savent que le sud ne peut plus gagner la guerre il pourra obtenir au mieux une paix pas trop pas trop désastreuse donc disons le clairement un match nul mais aujourd'hui le sud perd complètement l'initiative à partir de de 1863 donc ce qui est intéressant aussi de remarquer c'est que dans le camp nordiste il ya beaucoup de divisions d'ailleurs le sud doit déplacer sa capitale un moment ça vous montre quand même qu'il est en mauvaise posture oui bien évidemment donc à partir de 1863 donc voilà les sudistes ne peuvent plus gagner la guerre mais c'est aussi le tournant un peu personnel dans la vie dans la carrière de grant c'est qu'à partir de 1863 il reçoit la plus haute distinction de l'armée américaine qui est la médaille d'or il devient également un général de l'union mais tout cela ne s'est pas fait sans sans sacrifice sans coup bas le super ordre de grant était jaloux de lui différents officiers écrivent à lincoln pour le pour le calomnier et on est lincoln il dit mais je ne peux pas me passer de cet homme là parce que grand en dépit d'une d'un alcoolisme réel ou supposé on l'a même accusé d'être indolent d'être un petit peu fainéant c'est un des rares soldats de première importance dans le camp nordiste qui arrive à infliger des pertes aux sudistes oui et cet alcoolisme vraiment il collera à la peau de grant ce qui fait que grant est connu et un petit peu déprécié pour cela dans la culture populaire pour vous donner vraiment un exemple de culture populaire pure grant est par exemple connu dans un dessin animé comme animaniacs animaniacs c'est une série d'animation au début des années 90 et dans un de ses épisodes animaniacs fait une sorte de rétrospective de tous les présidents des états unis présente tous les présidents depuis george washington du 18e siècle du 18e siècle qu'est ce qui se passe quand il présente le mandat présidentiel de ulysses grant entre 1869 et 1877 il présente un petit personnage animé qui se renverse une bouteille de bourbon sur son sur son sur ses rendez-vous parce que à la fois il est alcoolique et à la fois il est maladroit et à la fois il est braillard puisque il voilà il se met en colère ça vous montre quand même l'image y compris dans un dessin animé que peuvent avoir plus d'un siècle après l'image peu flatteuse effectivement franck un homme comme ulysses gantt un homme qui pourtant aura et a toujours un gigantesque mémorial mausolée le plus haut des états unis plus haut des états unis après son mandat où on dit qu'il a été bon général mais mauvais président on en parle les années alors ce qui est intéressant c'est qu'à partir du moment où grant devient le chef de l'union la stratégie va un peu changer pour la simple moindre raison qu'en face d'eux ils ont cette figure du sud cette figure de proude tu en a parlé de gauthier tout à l'heure qui va vraiment être qui va vraiment incarner le sud dans dans le contexte et également pour les années à venir même jusqu'à aujourd'hui c'est le général lee et grande comprend bien que face au général lee il n'y a pas grand chose à faire donc grant pas par orgueil mais par volonté tactique pour en finir au plus vite va essayer d'affronter lee directement mais à chaque fois lee en dépit de moyens humains et techniques beaucoup plus faibles va toujours réussir à à soit ne pas tomber dans les pièges de grande soit lui infliger des défaites et donc grande va complètement changer de tactique ce qui est intéressant c'est que le changement tactique de grant à l'horizon 1864 gauthier me fait penser à la tactique que les que les coalisés européens utiliseront contre napoléon bonaparte ça va être la chose suivante c'est à dire que comme les coalisés ne pouvaient pas battre napoléon que vont-ils faire ils vont toujours essayer d'isoler napoléon sur un théâtre d'opération et ensuite battre successivement tous les autres généraux donc grand il va s'occuper plus ou moins de notre décès de bloquer lee dans des conflits plus ou moins de seconde importance pendant le pendant que les autres généraux sudistes se fronteront aux autres aux autres généraux nordistes et en fait c'était que cette technique cette stratégie remporte quand même des succès parce que pour la simple bonne raison que lee a beau gagner des batailles et même vraiment infliger des sérieurs au vert tactique et stratégique à grant et au ci de de grant quasiment tous les autres généraux sudistes perdent perdent des batailles finalement grant se retrouve seul pour affronter lee durant une série de 100 grandes batailles qui vont qu'on va appeler l'overland campaign alors concrètement qu'est ce que c'est cette overland campagne c'est une série de batailles plutôt sanglante dans laquelle le grand dispose de moyens conséquents notamment cette ce train qui permet justement cette voie ferrée qui permet encore et encore d'amener d'amener des des troupes c'est les débuts du cheval de fer le cheval de fer l'utilisation militaire c'est ça grand bien que subissant de terribles pertes et de multiples défaites tactiques au cours de cette campagne elle est considérée comme une certaine victoire stratégique de l'union parce que finalement lee étant donné que sur ses flancs ces généraux n'arrêtent pas de perdre il est obligé de s'enfermer dans la ville de pétersbourg et de subir de subir un siège grant avait mis en place une stratégie consistant à battre successivement les généraux sudistes tout en isolant lee cette stratégie va va fonctionner va avoir du succès pour la simple et bonne raison que les sudistes vont être brisé à la fois moralement économiquement parce qu'ils ne pourront plus tenir le choc face à cette armée nordiste mais la victoire de grande se fait un prix se fait un prix élevé un prix très très cher comme on l'a dit c'est ce sont des victoires à la pire russes c'est à dire on gagne on gagne mais mais à quel prix mais à quel prix lee aurait voulu aurait pu continuer la guerre un peu une guerre d'escarmouche un peu une guerre de retraite mais lee ne voulait pas faire continuer le à faire couler le sang dans des manoeuvres inutiles parce qu'il savait que la guerre était perdue lee aurait pu encore opposé une résistance en échappant aux armées de grande mais cette guerre aurait prolongé elle aurait été prolongée de quelques mois mais prolonger la guerre de quelques mois c'est continuer à à provoquer des des morts et donc une petite citation de la donne de marie todd de lincoln si vous ne l'avez pas entendu elle a dit la chose suivante au sujet des victoires de grand elle il a dit la chose mais vraiment qui va marquer grand tout le tout au long de sa carrière c'est cette génération c'est cette citation de boucher grand est un boucher indigne d'être à la tête de notre armée il s'arrange généralement pour revendiquer la victoire mais quelle victoire il perd deux hommes alors que l'ennemi un seul il ne sait pas diriger n'a aucun respect pour la vie si la guerre devait durer quatre ans de plus et qu'il reste au pouvoir il dépeuplerait le nord je pourrais tout aussi bien conduire une armée moi moi même marie todd lincoln alors attention faut mettre ce témoignage en perspective avec deux éléments la première c'est qu'elle avait une une inversion personnelle pour grand le courant entre les deux ne passait pas mais surtout chose curieuse marie todd lincoln la femme du président lincoln l'abolitionniste faut savoir que ça cette femme avait des frères et ses frères étaient engagés dans la dans la confédération donc les sudistes perdent perdre la guerre le général lee ce le général lee se rend il ya la victoire d'apothomac c'est là où il signe la 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 reddition en avril 1865 c'est ça voilà c'est un avril 1865 le 9 le 9 avril et cinq jours après cette victoire d'apothomac ce gauthier lincoln est mortellement blessé par un sympathisant confédéré du nom de john w boots effectivement et c'est la mort de lincoln qui est un des grands événements de l'histoire contemporaine américaine et qui fait que même si c'est la fin de la guerre de sécession on voit que ce n'est pas tout à fait le contexte n'est pas tout à fait celui d'une pacification et aux années de guerre civile entre nord et sud succédera plusieurs années de reconstruction avec tout un processus pour réintégrer politiquement et économiquement les états de l'ancienne confédération à l'union ça ça durera à peu près jusqu'aux années 1870 sur l'aspect concernant l'aspect politique il ya les fameux reconstruction act qui permettent aux noirs américains d'être mieux intégrés d'être intégrés citoyenneté pleine et entière c'est un processus qui est assez long qui suscitera bien sûr des rancœurs vis-à-vis de dixi 1 le sud le sud rebelle et qui gardera toujours un esprit un esprit indépendant vis-à-vis de washington et de l'état fédéral en général bien sûr il ya des séquelles qui sont qui sont restés de cette période mais france est une période un petit peu un petit peu charnière souvent quand on quand on voit des ou des westerns type western spaghettis d'ailleurs si ça se passe souvent cette période en réalité c'est pas tout à fait la guerre de sécession c'est les années 1870 on voit qu'il ya encore ces rancœurs entre le nord et le sud et où le pays est non seulement dans un état pionnier mais dans un état de reconstruction de reprise sur lui même finalement oui oui alors bien évidemment la reconstruction témoigne des paradoxes d'une amérique à la fois réunie et déchiré guerre c'est la guerre civile est achevée le nord est victorieux mais il est soucieux de tourner une page sanglante et de reprendre sa marche vers son destin particulier ce qui est amusant c'est qu'on retrouve grant qui passe de général à quatre ans plus tard président des états unis et justement donc le sud lui est ruiné résigné mais il arbore toujours fièrement les stigmates de sa lutte avortée et de sa cause perdue cherchant à reconstituer au détriment des populations noires affranchies les oripeaux de son paradis perdu alors bien évidemment cette reconstruction est une période douloureuse parce que les rancœurs sont là les vexations également des des occupants comme disait les les sudistes sont là mais où je voudrais revenir très rapidement sur trois événements de la de la guerre de sécession dont on parle peu très très rapidement la première c'est une décision que grand prendra lorsqu'il est justement administrateur il est dit un décret qui n'aura pas de conséquences pour la suite de sa carrière c'est ça c'est un décret du 17 décembre 1862 donc ici une directive qui est considérée comme inattendue voire malheureuse par le biographe qui est la suivante les juifs en tant que classe violent toutes les règles de commerce et dictées par le département du trésor et par les ordres du département du ténéssi sont des rénavants expulsés du dit département soit l'expulsion systématique des juifs de l'ensemble de territoire sous son administration ce qui contribue un peu à la légende noire de grande comme quoi il serait antisémite même si c'est plus complexe que c'est beaucoup plus complexe que ça alors bien évidemment il devait sûrement y avoir certains trafiquants d'or et des profiteurs de guerre qui étaient juifs mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que tout de suite il y a une levée de bouclier et on écrit à lincoln et donc grande va mettre une vingtaine de jours pour pour retirer cette directive qualifiée je cite d'antisémite mais lui répondra tout simplement et là c'est aussi ambigu il dire mais moi j'ai simplement obéi aux ordres de washington mais en tout cas fin de cette histoire clause dans le sens que il y aura une il y aura quelques accusations sur lui d'antisémitisme mais elles ne seront pas disons marquantes et elles ne perdureront pas le deuxième le deuxième point important dans cette dans cette guerre de sécession dont on parle le peu c'est les copperheads gauthier les copperheads ce sont ces sécessionnistes du nord alors aussi creux que ça puisse paraître lors de la guerre de sécession lors de la guerre civile les sécessionnistes ne se trouve pas qu'au sud il y en a aussi au nord et grande dans son dans l'année 1862 1963 lorsqu'il est administrateur il se plaint donc au gouvernement central un fédéral si je puis dire un fédéral du nord n'oublions pas la nature de la constitution américaine du fait que de nombreux habitants du nord gauthier soutiennent les déserteurs et ça empêche justement les manoeuvres au front parce que dix soldats qui partent et qu'ils ne reviennent pas ou dix soldats donc il ya le cas numéro un les soldats désertes mais le cas numéro deux qui est très fréquent et on n'en parle pas en tout cas trop peu ce sont ces soldats qui sont blessés qui rentrent dans leur famille pour être justement soignés ou dans les hôpitaux militaires et ensuite une fois la guérison atteinte la convalescence terminée doivent revenir au combat ils ne reviennent pas et donc les copperheads vont également être une pression votre une espèce de cailloux dans la chaussure du nord parce qu'ils voudront justement cette sécession du nord pour des raisons non pas qu'ils sont pro-esclavagistes mais tout simplement pour des raisons de liberté ça fait partie des deux grands faits un peu marginaux dont on ne parle pas s'agissant de la guerre de sécession il ya un fait dont on parle tout le temps c'est que il ya eu par exemple des français qui se sont engagés plutôt plutôt dans l'armée de l'union même s'il y en a eu aussi dans la confédération il ya deux faits dans généralement dont on ne parle pas premièrement il ya eu des soutiens à la cause de la confédération au nord dans les états du nord il y avait des sudistes qui étaient membres des états du nord et puis il y avait aussi inversement dans l'armée dans l'armée du sud bien qu'elle était anti abolitionniste il y avait des hommes qui étaient des noirs qui combattaient pour les états du sud il y avait ces deux paradoxes qui font que la guerre des sécessions même au 21e siècle est globalement peut-être pas mal comprise mais elle est comprise encore de manière très manichéenne aujourd'hui on surestime sans doute l'élément abolitionnisme anti abolitionnisme on sous-estime les motifs économiques et politiques de cette guerre et c'est une guerre qui n'est pas qui n'est pas très bien compris en tout cas qui n'est céréographie américaine franck est plus précise elle est plus précise beaucoup plus objectif et le troisième élément donc après l'expulsion des juifs les copperheads dont je parlais la troisième chose ce sont les drafts riots ou les drafts week à savoir émeute de la conscription ou la semaine de la conscription ces émeutes ces violentes émeutes en fait de new york qui se déroulent durant trois jours donc du 13 au 16 juillet 1863 après l'adoption par le congrès des états unis de nouvelles lois sur la circonscription donc ces émeutes vont être très violentes des émeutes dont on qualifie qu'elles sont les plus violentes donc pendant trois jours en fait new york est à et à feu et à sang des bâtiments sont détruits des blancs sont lâchés des noirs sont lâchés des policiers des militaires sont lâchés et les l'ordre revient tant bien que mal après une reprise en main de la ville et on envoie un peu une partie de ces émeutes à la toute fin du film de gangs of new york donc la guerre est finie par être remportée donc on l'a dit signature de la capitulation à potomac général d'iran les armes grande tout de suite et pro et pro union dans le sens que il veut rapidement la réintégration à la fois des états sécessionnistes dans l'union mais également les les la réintégration des officiers des soldats durant dans l'armée dans la future armée américaine et il dira il dira plus tard que cette guerre a été remportée après beaucoup d'efforts et de et de sacrifices et il écrit il est moins facile de sortir d'une guerre que d'y rentrer donc grand est au relais de la victoire il est invité partout il il augmente également sa manne financière sans forcément être un prévéricateur ou un profiteur il bénéficie tout simplement d'un traitement de faveur exceptionnelle parce qu'il est le grand artisan de la de la paix lui qui fut le général sanglant le boucher du nord comme on l'a comme on l'a appelé et la vie américaine donc en fait elle se poursuit écartelée entre certains qui veulent en fait à la fin de la guerre de sécession pour faire simple il ya trois tendances gauthier la première tendance elle est celle de 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 grant et du et du président elle est la suivante c'est on fait la paix on pense nos blessures ensemble on avance président andrew jackson voilà la deuxième tendance est une tendance chez le nord à vouloir écraser le sud à les humilier à les à les contraindre alors en leur faisant vous payer la reconstruction en interdisant les les cadres de l'armée confédérée à servir dans la nouvelle armée et la troisième tendance donc celle du du sud qui est en fait la tendance rebelle à ne jamais à ne jamais accepter le nouvel état de fait qui vient de se passer de se positionner avec cette guerre de sécession donc grand en fait devient un homme très très important et même s'il n'est pas gauthier grande dans cet organigramme officiel de l'état et du gouvernement américain il est un personnage vraiment très très important à tel point qu'à l'époque on le considère comme le deuxième ou troisième personnage de l'état oui c'est un personnage qui au sortir de la guerre est suffisamment important de par ses hauts faits militaires et puis la notoriété aussi qu'il a acquis malgré certaines des gens noirs pour devenir un homme politique en vue ce qui fait qu'il sera candidat peut-être candidat un petit peu malgré lui mais il sera tout de même candidat pour le parti républicain à l'élection présidentielle de 1869 c'est toute la partie du livre qui s'appelle explicitement à partir de la page de 130 peu près exécutive manche qui revient sur cette sur cette période de la vie de grands deux mandats successifs de quatre ans à la maison blanche 1 jusqu'en 1877 avec on est on défleurait un petit peu l'anecdote en début d'émission une élection un petit peu au doigt mouillé il n'y a pas de sondage d'opinion à l'époque et on ne sait pas très bien qu'elle sera l'issue de l'élection il ya un adversaire démocrate contre contre conceptique contre grande dont on suppose qu'il fera qui fera des voix finalement c'est grande qui gagne l'élection et le gagne au scrutin populaire quatre millions et demi de voix et le gagne au niveau des délégués alors là c'est c'est une période un petit peu différente par rapport à la guerre parce que grant durant les deux guerres guerre contre le texas et gars contre le sud avait accumulé finalement un certain nombre de faits militaires c'est un petit peu différent parce que son gouvernement est miné par des problèmes de corruption et puis grande finalement france est plutôt un plutôt un commandant militaire la commande en civil le commandement des hommes et l'art de gouverner ce n'est pas la même chose disons que grant va être pris malgré lui dans des affaires de corruption alors ce qui est paradoxal c'est qu'en huit ans il ne sera jamais pris la main dans le sac mais pourquoi pour la simple raison que c'est un homme confondément honnête malheureusement des membres de son gouvernement et des proches collaborateurs tremperont dans diverses affaires d'escroquerie de magouilles de pot de vin de corruption pour la simplement raison que un état qui grandit à l'ouest et un état dans lequel il faut reconstruire un sud complètement détruit là effectivement cet état de fait favorise de manière assez phénoménale tous les actes on va dire illégaux et illicites grande va se faire connaître en tant que président par une politique d'intégration de la nation sudiste disons le clairement il va il va également se faire connaître par également une intégration des populations des populations indiennes mais sont ces deux mandats vont être vraiment marqués par les affaires par les affaires financières et également même des difficultés économiques avec différentes banques qui vont être marquées par des scandales des banques qui vont qui vont qui vont fermer donc grande va vraiment être considéré comme un comme un comme comme j'ai dit tout à l'heure un bon général et pas très bon grande est toujours victime un peu d'une de l'opprobre d'un sentiment de de pas être reconnu à son à son juste titre et de ceux de ce mauvais président ça va être un président plutôt j'aime pas dire cela parce que c'est pas forcément être c'est difficile à dire mais il va passer pour un président plutôt passif en attente des événements oui alors tout de même même si c'est pas c'est pas la meilleure période de la vie de grant il ya quelques belles réalisations de politique intérieure parce que fortuitement la fin du mandat la fin du second mandat de grant par exemple correspond à l'année du centenaire cette année c'est à dire le premier siècle de la déclaration d'indépendance américaine en juillet 1876 et durant cette année du centenaire les états unis magnifie leur puissance notamment par l'organisation d'une exposition universelle à philadelphie qui est l'une des plus importantes villes du pays je pense d'ailleurs que c'était la ville la plus peuplée du pays à l'époque que ce n'était pas new york en tout cas c'était un bassin industriel il ya l'exposition universelle durant laquelle grant a l'occasion de faire un discours un discours de d'inauguration qui est assez généreux qui permet de mettre en avant les bénéfices politiques de la reconstruction je citais un petit extrait de ce discours pour que vous en preniez la mesure grant dit il y a cent ans notre pays donc en 1776 notre pays était neuf et seulement partiellement habité bien que fier de ce que nous avons fait depuis nous regrettons de n'avoir pas fait plus nos réussites ont été assez grandes néanmoins pour que notre peuple puisse reconnaître un mérite supérieur où qu'il se trouve j'espère qu'un examen attentif de ce qui est exposé ici ne vous inspirera pas seulement un profond respect pour l'habileté et le goût de nos amis des autres nations mais également vous satisfera en voyant ce qui a été réalisé par notre propre peuple au cours des cent années écoulées je déclare l'exposition internationale ouverte exaltation des autres peuples de la terre mais aussi exaltation de l'esprit pionnier américain et finalement dans ce discours assez bref il n'ya pas grand ne s'attarde pas sur les années difficiles de la guerre civile il considère finalement franque que l'ancienne confédération et l'union victorieuse ne forme plus qu'un seul peuple le peuple américain justement aussi il dit la guerre est terminée les rebelles sont à nouveau nos compatriotes et la meilleure manière de se réjouir après la victoire sera de s'abstenir de toute démonstration pour pour passer sur la fin de vie de grande disons plusieurs choses très rapidement donc grande donc demanda l'élection qui sont plutôt ternes en dépit d'une belle réussite dont a parlé gauthier cette exposition universelle marquée par des scandales dont ses proches collaborateurs sont victimes grande voyage et voyage fait le tour du monde ça lui coûte beaucoup d'argent ça dure deux ans au point que lorsqu'il rentre aux états unis d'amérique il n'est pas ruiné mais il est un peu il est un peu sur la sur la paille disons le clairement ses amis lui achètent une maison il se lance dans différentes affaires notamment une affaire de banque avec son avec son enfant avec un de ses fils cette affaire de banque tournera mal parce que là son fils est un disons le clairement est un est un escroc est un corrupteur donc grand ignore tout là en tout cas l'enquête a dit que grand père ignorait tout des agissements de de son fils et pour gagner sa vie va commencer à vouloir écrire ses ses mémoires fameuse mémoire en 1883 et il faut savoir que lorsqu'il commence ses mémoires gauthier il atteint d'un cancer de la gorge donc il arrive quand même à rédiger ses mémoires et il finit par par mourir non pas d'une belle mort mais disons-le d'une mort par la par la maladie oui meurt en 1885 à 63 ans ce qui est quand même un âge avancé pour l'époque et il laisse l'image voilà une image un petit peu pas univoque voilà encore une fois bon général mauvais président c'est un petit peu l'image de grande qui à sa mort a plutôt un bon a priori de l'histérographie qui étrangement à partir des années 1920 1930 son image va décliner elle va de nouveau être être réhabilité à la fin du 20e siècle ce qui est intéressant de noter c'est le nombre de personnes qui vont assister à ces à ces obsèques également au changement de cercueil du cercueil provisoire pour lui rendre hommage jusqu'à son mausolée on estime qu'à des centaines de milliers de personnes donc c'est un chiffre considérable pour l'époque et pour rebondir sur ce que tu disais concernant ce jugement de l'histoire qui va être plutôt négatif au fil des années les défenseurs de grant diront nos adversaires ont mieux écrit et beaucoup plus écrit que nous sont entendu d'un point de vue d'un point de vue historique donc grant personnage contre controversé donc il faut pas le réduire à cet officier indolent ou alcoolique ni à cette ni à ce président finalement un peu absent des débats grant est une figure éminemment complexe qui a à un moment donné totalement personnifié l'histoire de son de son pays ils ont pour reprendre le sous titre du livre l'étoile du nord que ça n'a pas ça n'a pas toujours été une étoile avec une brillance égale parfois ça a été une étoile un petit peu pâle et puis parfois en fonction de hauts faits militaires et puis sans doute un petit peu de hasard et des propres qualités de grande notamment en tant que cavalier et bien grand a pu tirer comme ça son épingle du jeu alors plusieurs cette émission touche à sa fin mais par partie un peu habituel et rituel si je peux dire il y a eu des réactions sur le sur le chat gauthier donc une réaction d'un d'une auditrice qui nous dit alors celle là je pense qu'il ya eu des questions ça nous fait plaisir d'ailleurs plusieurs jours à l'avance vous êtes intéressé par le sujet de l'émission alors les questions qui a eu ce soir en direct donc celle-là je te l'adresse c'est plutôt une remarque on a l'impression que grand subissait sa vie bah oui on se demande parfois si peut-être d'ailleurs éventuellement en fonction de l'alcool il n'était pas un peu dépressif à certaines périodes de sa vie il y a eu comme ça plusieurs périodes deux ou trois périodes où il a voulu changer complètement d'orientation arrêter ce qu'il faisait pour aller dans l'enseignement pour reprendre sa tannerie et finalement les événements historiques les événements de la grande histoire se l'ont un peu rattrapé par le col et l'ont permis de gravir les échelons effectivement parfois un petit peu malgré lui oui moi aussi j'ai l'impression qu'il a subi sa vie en fait franck on se faisait dans une discussion informale il ya quelques jours le comparatif entre grant en toute proportion gardée entre le général grant et le général boulanger y compris en termes de ressemblance physique ça c'est le hasard mais c'est des gens qui comme ça ont un peu subi leur vie alors certes le général boulanger a fini mal puisque après avoir pensé gagner politiquement sur le plan des idées il n'a pas gagné et s'est suicidé ce n'est pas le cas de grande du tout mais c'est des gens comme ça qui était à la fois très ambitieux je pense et et en même temps pas forcément à la hauteur de leurs ambitions sans doute un petit peu dépressif de caractère subissant leur vie plus qu'il ne la conduisait en fait cette existence oui on peut dire avec le grand prix était deux fois président ce qui est d'un des plus grands pays du monde alors que boulanger oui c'est vraiment toute proportion gardée mais alors que moi c'est vrai que le ressemblance physique sans doute joué dans notre comparaison mais surtout le côté ce que tu dis subissait c'est à dire que lorsque tu dis qu'ils a qui les deux avaient de l'ambition il n'y a pas ce côté ambition à la napoléon ou à le du 14 c'est à dire qu'il n'y a pas le même moteur alors autre autre question gautier quels étaient les centres d'intérêt de grant on n'a pas parlé on a du mal à savoir en fait il était bon s'il était bon en mécanique en mathématiques ça il s'était il s'était distingué sur dans ses disciplines à west point contre 1839 et 1844 on l'a dit plusieurs fois il était bon à cheval il avait des qualités à cheval d'où ses succès durant la guerre les deux qui déguerrent les deux guerres à partir de la guerre la guerre contre le mexique j'ai pas l'impression qu'il y avait tant de sens d'intérêt que ça en fait on n'en a pas parlé beaucoup mais c'était un père très aimant par exemple il aimait beaucoup s'occuper de ses enfants c'était pas du tout un homme distant comme pouvait l'être à l'inverse un robert lee et qui était une figure beaucoup plus altière encore une fois beaucoup plus inaccessible et majestueuse on a l'impression que parfois paradoxalement grand c'est un petit peu un type ordinaire un type en retrait d'ailleurs il ya dans la dans les dans les pages centrales du livre dans les photographies les dessins il ya une peinture intéressante qui nous montre un peu ce grand en retrait c'est la peinture the peacemakers qui est une peinture je crois de 1868 et qui nous montre la fin de la guerre de sécession avec notamment lincoln qui discute avec les figures principales de l'union et on voit grand sur ce sur ce tableau alors fortuitement il est au centre du tableau mais en fait on voit qu'il est qu'il est en retrait lincoln et les principales figures sont assis sur des chaises lui il est assis sur une sorte de banquette complètement retrait il est observateur il est acteur mais il acteur plutôt plutôt passif on dirait que c'est un peu un type ordinaire malgré lui au centre de l'histoire on essaiera de la mettre sur le site en poste de production tableau et même la position de sa jambe il ya un côté jean foutiste mais je suis là sans être là alors il ya une autre marque d'une d'une auditrice alors celle ci je vais répondre si tu veux bien la personne nous dit je suis étonné de la polémique sur l'esclavage avec lee quand on sait que grand était esclavagiste alors deux remarques la première c'est que grand n'était pas esclavagiste à proprement parler sa femme avait avait des esclaves bien évidemment de par sa famille sudiste grand a également eu un esclave de la part de son papa qui l'a qui l'a affranchi assez assez rapidement donc on peut pas dire que grand était un esclavagiste d'un point de vue du système ou des idées politiques par contre il avait des idées sur les populations noires ou nègres pardon pour reprendre le mot qui sont les suivantes donc je tout ce que je dis large je cite le l'auteur qui lui-même produit des citations des extraits de lettres voici ce que dit voici ce que dit grand par exemple lors de la reconstruction de l'armée j'ai recommandé que le président devrait trop autorisé à lever 20 mille troupes de couleurs en cas de nécessité mais je ne recommande pas l'emploi permanent des troupes de couleurs parce que notre armée de temps de paix devrait être la plus efficace et plus petite possible et en temps de paix je pense que l'artillerie utilisée en tant qu'école de formation sera plus efficace si composé exclusivement de blanc donc effectivement on peut pas cette polémique sur lee elle est étonnante quand on connaît la position des généraux nordistes on peut également cité john sherman sénateur de loyo et frère du général sherman le général sherman étant par ailleurs un des bras droits de grande et un de ses meilleurs amis et un de ses meilleurs amis pardon je vais aller un petit peu vite voici ce que dit john sherman j'admets que les nègres ne sont pas assez intelligents pour voter mais quel point mais à quel point sont ils plus ignorants que la population blanche illiterait du sud donc ça c'est la phrase d'un sénateur nordiste dont le frère général a combattu dans les armées du nord pour l'abolition donc en fait cette histoire de droit civique des populations noires et un peu et oui c'est un peu la cerise sur le gâteau ou l'arbre qui cache la forêt d'autant plus quand on connaît l'histoire américaine par la suite peut-être que nous en reviendrons dans une émission lorsqu'il va y avoir les lois raciales donc le nord a combattu pour abolir l'esclavagisme pratiqué par le sud mais les lois raciales qui vont interdire aux noirs de s'asseoir sur le même banc que les blancs dans les bus par exemple avec des parties réservées aux blancs et aux noirs je me rappelle d'une anecdote assez révélatrice lors lors de la sortie du film autant n'emporte le vent à atlanta en 1939 voilà la bonne la bonne dont j'ai oublié le nom dans le film qui joue à la bonne en fait qui joue par une actrice noire assez forte qui est la oui qui est la qui est l'espèce de femme de chambre de scarlett ouara lorsqu'elle vient atlanta voir la première représentation du film la femme est interdite de rentrer dans le cinéma à cause des lois raciales donc je pense qu'il faut il faut voilà il faut que certains mettent de l'eau dans leur vin et surtout regarder les choses comme elles sont voilà il ya peut-être eu l'abolition décrété mais il faut voir vraiment ce qui s'est passé par par la suite il faut dire que la ségrégation raciale elle dure jusqu'aux années 1960 ce livre a un mérite incidemment alors il en a il en a mis à bien des mérites ne serait-ce que de pas de réhabilité grande mais de mieux faire connaître cette figure il a un mérite aussi ce livre c'est qu'il montre que jusqu'à cette heure finalement le parti démocrate qui actuellement est le parti des minorités ethniques un esprit hispanique afro-américain c'était le parti des blancs du sud dans les démocrates étaient majoritaires dans le sud des états unis on voit qu'il ya un complet retournement politique comme ça qui je vois je suis pas spécialiste de l'histoire américaine mais il me semble que le retournement date des années 1950 1960 période à partir de laquelle les démocrates ont commencé à s'intéresser à de nouveaux électorats catégoriels dont les minorités ethniques en croissance démographique mais avant le sud démocrate était blanc et pas du tout abolitionniste tu as d'autres questions moi j'ai pas reçu de questions alors il ya une question sur les juifs je crois m'en a répondu partiellement oui alors qu'en fait voilà c'est juste un décret qui est paru dans un contexte où il y avait des prévéricateurs voilà rien de particulier alors il ya une autre question qui a été qui avait été posée quel a été le plus grand stratège de la guerre de sécession alors sans nul doute gauthier le plus grand stratège de la guerre de sécession je pense qu'on l'a dit rodit ça se comprend dans l'émission c'est le général lee général lee vraiment tacticien hors pair meneur d'hommes à la fois c'est vraiment l'aristocrate du sud dans toute sa splendeur mais également très aimé de la troupe et il ya la bataille de chance leur ville qu'on considère comme la bataille parfaite c'est le surnom pour lui que lui a donné l'histoire l'historiographie américaine la bataille parfaite de lee où en fait celui ci est en est en minorité face à une armée qui est beaucoup plus qui est beaucoup plus forte et pour surprendre l'adversaire il va diviser ses forces beaucoup plus beaucoup plus nombreuses et attaquer l'ennemi a similent simultanément pour faire croire à l'ennemi qui sont beaucoup plus nombreux et beaucoup plus plus forts donc cette stratégie a été risqué parce que diviser ses forces quand on est minoritaire face à un ennemi plus fort c'est c'est dangereux mais cette stratégie a été payante donc non lee a vraiment été le grand général de la guerre de de la guerre de sécession et certains certains spécialistes de stratégie de tactique notamment vincent bernard dans d'autres livres et articles écrit en collaboration un des historiens explique que si lee avait été général en chef des armées du nord poste qui lui avait été proposé tout au début du conflit mais celui ci avait dit et déclaré je ne peux pas me battre contre ma patrie même si celle ci est beaucoup plus faible parce que je suis je suis virginien et je vais me battre pour mon camp beaucoup estime en tout cas certains estiment à tort ou à raison donc là c'est un peu d'histoire fiction que s'il y avait été à la tête des armées du nord de par sa science de la de la stratégie et son talent de me nord d'homme la guerre aurait duré six mois de toute manière même si la guerre n'a pas été immédiatement total là vraiment été total à partir de 1862 1863 mais effectivement en 1861 on se combattait un petit peu à demi mesure comment est ce qu'un état indépendant comme les états confédérés d'amérique avec sa propre capitale sa propre monnaie sa propre administration son propre gouvernement comment un état comme ça aurait-il pu résister pendant quatre ans avec deux fois moins d'armée et quasiment pas de l'industrie en certes ils avaient la puissance agricole comment ils auraient pu résister et former un état à part entière s'il n'avait pas eu l'excellence militaire à un homme contre deux et ça c'est en grande partie l'oeuvre d'un homme comme le général lee un petit peu aussi l'oeuvre politique d'un jefferson davis qui était le président de cette éphémère confédération qui a su insuffler beaucoup d'énergie au sud aussi oui voilà qu'il ya eu un carré il ya tout un tout un charisme en plus de la de l'excellence militaire de lee qui fait que même un siècle et demi après la confédération des et là les états confédérés d'amérique bon son corps connu par les gens le drapeau de dixi est connu l'aventure la garde l'épopée la gare cession sont connus il n'y a pas tellement d'état comme ça qui ont duré deux trois quatre voire dix ans qui sont connus il a eu des dizaines d'états comme ça qu'ils se sont qui ont tenté de se former depuis l'antiquité depuis palmire contre l'empire romain et les dizaines d'exemples comme ça le biafra et les différentes républiques soviétiques enfin les petites républiques populaires voilà c'est pas parce qu'ils ont duré quelques mois quelques années qu'elles sont aussi connues par exemple que les états confédérés d'amérique donc ça montre bien le 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 potentiel militaire et l'excellence tactique de cette petite puissance et c'est largement le fait d'un homme comme robert lee effectivement sans doute le sait pas qu'elle était l'intitulé de la question mais c'était vraiment le stratège le voilà le stratège par excellence de cette guerre civile qu'est la garde sécession il ya plus de questions sur le chat et on n'avait pas reçu d'autres questions voilà bon c'est quand même pas mal de questions 5 ou 6 questions on merci pour vos différentes interrogations sur ulysses gantt oui on pourrait préciser également ça me revient par rapport aux passions de grande donc les chevaux on l'a dit ses enfants mais une autre passion également qui lui a valu sa maladie ce qu'il avait une véritable passion pour les cigares voilà pour ses centres voilà pour ses centres d'intérêt on lui offrait des cigares d'ailleurs il en donnait puis après il les a consommé et bien écoutez merci à tous d'avoir écouté cette émission sur le livre de vincent bernard sur ulysses s grant aux éditions perrin donc gautier peux tu nous parler de notre prochaine émission oui alors notre prochaine émission c'est une émission date clé qui sera diffusée le 6 février prochain mardi 6 février pourquoi le 6 février c'est en référence au 6 février 1934 les émeutes anti parlementaire devant le palais bourbon les émeutes de paris du 6 février 1934 avec les ligues nationalistes notamment les pâques les ligues nationalistes arrivaient les communistes de l'arac notamment et puis au delà des ligues avait également les croix de feu bref on reviendra sur cette c'est pas simplement une soirée c'est toute une période de l'entre-deux-guerres ce qu'on appelle la montée des périls et c'est cet affrontement à la fois politique mais aussi dans la rue parce qu'il y a eu une quinzaine de morts ce jour-là entre pour résumer à grands traits républicains et puis nationalistes de tous bords actions françaises croix de feu etc on reviendra donc sur les émeutes du 6 février en général quand on parle du 6 février on n'a pas besoin de préciser l'année parce qu'on voit de tout de suite de quelle époque et de quelle année ça part alors on précise que ça ne sera pas une émission en direct mais l'émission sera quand même diffusé le 6 février gautier merci beaucoup merci à vous chers auditeurs et auditrices et on vous dit au 6 février 2018 pour parler du 6 février voilà merci à tous chers auditeurs et à mardi prochain à mardi franck à mardi gautier et à mardi franck à mardi Sous-titrage ST' 501